Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Comme je l'avais annoncé dans le cours passé, aujourd'hui nous allons attaquer directement la deuxième notion qui est celle de création d'un vecteur de type chien de caractère. Pour cela, nous allons prendre un deuxième cas pratique. Soit le tableau suivant donne la liste de 10 étudiants de Dembéni résidents au Sénégal. Amec Joumoua, Nasuf Nourdine, Ahmed Abdou, Ibrahim Saïd Ali, Zarkash Mohamed, Amada Moussa, Mohamed Moussa, Nasuf Saïdou, Seda Saïdou. Pour commencer, nous allons tout d'abord pour voir comment nous pouvons créer un vecteur de type chien de caractère qui va contenir tous ces noms sur la plateforme R. On ouvre donc le logiciel. On désigne tout d'abord le nom d'objet qu'on va ici nommer nom avec S suivi du symbole d'affectation de la commande C qui va nous permettre de concaténer tous les noms suivis d'une parenthèse. Après, on introduit les noms de ces 10 étudiants entre Guy et M1 en les séparant par des virgules. Vous le voyez ici. Jusqu'à saisir tous les noms des étudiants. On ferme la parenthèse et on valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, pour voir les résultats où affiché ces noms, il suffit que vous retapiez le nom de l'objet choisi au départ, qui est ici nom avec S. Vous saisissez nom avec S et vous tapez à nouveau sur la touche entrée pour pouvoir visualiser les résultats. C'est comme ça qu'on crée un objet de type chien de caractère ou vecteur de type chien de caractère. Le cours qui va suivre fera donc l'objet de création d'un vecteur de type chien de caractère, mais cette fois-ci avec quelques répétitions. Merci et au prochain cours.